Nous vous parlions de Svetlana Korkina, Svetlana la reine des bars comme elle a été surnommée dans le milieu de la gymnastique. La voici pour un cinquième titre peut-être consécutif aux bars asymétriques. Ce serait historique pour la Russe et c'est parti. Pour l'instant c'est la néerlandaise, pas vente de l'heure, Hans Kerendel qui occupe la tête de ce classement de cette finale. Et c'est bien parti pour Svetlana Korkina. Passage roll 12, franchissement de barres avec demi-tour, marque et l'offre. Evry, salto arrière, magnifique et très vraisemblablement un cinquième titre consécutif pour Svetlana Korkina. qui hier a remporté la première place du concours général individuel. On la voit ici avec son entraîneur. Mais la néerlandaise a réalisé un excellent exercice. Et il y a peut-être un match, comme il y en a eu un hier, entre Vandeleur, qui n'a terminé qu'à 5 petits centièmes au terme des exercices effectués sur les 4 engins de la grande Russe, grande par la classe, grande par la taille et par le talent. Elle est vraiment formidable à cet agré et qui plus est, avec la notoriété qu'elle a maintenant acquise au plan mondial, elle sera très très difficile à détrôner. Donc, très probablement, un nouveau titre, un nouveau sac pour Svetlana Korkina. Qui a, Patrick, on peut le dire, aussi égalé sur le concours général, le record de Nadia Comaneci, trois fois de suite championne d'Europe du concours général. Mais là, cinquième titre aux barres asymétriques, c'est extraordinaire. Elle est en train d'écrire une grande page de l'histoire de la gymnastique mondiale. après un véritable festival au championnat du monde à Gant. On revoit cette sortie. Réhiss a le temps d'ailleurs pour regrouper sur le double. Et le bisou classique à son entraîneur, qui disait hier, à l'issue du concours général individuel, 9,550, cinquième titre de championne d'Europe aux barres asymétriques.